réforme du chômage cdd et une bonne blague bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour parler de la réforme du chômage parce que bah c'est encore d'actualité mais aussi de la multiplication du travail en contrat cours ces dernières années et aussi pour que je vous raconte une bonne blague et on commence tout de suite par la bonne blague c'est l'histoire d'une ministre du travail qui s'est pas compté et non c'est pas de mangalepénico qu'on va parler même si elle mérite je crois que beaucoup de concitoyens mais c'est bien d'élisabeth borne qui fait une entrée fracassante dans le game des statistiques catégories où les pourcentages c'est compliqué parmi les justifications toutes pétées que le gouvernement a mobilisé pour tenter de nous vendre sa réforme du chômage il y en a une qu'on n'avait pas évoqué dans la vidéo que j'avais fait sur le sujet allez la voir si c'est pas déjà fait je vous mets la petite fiche l'assurance chômage ce serait devenu une machine à alimenter la précarité et elle est accusée par elisabeth borne et puis d'autres aussi de subventionner indirectement la multiplication du recours au cdd de courte voire très courte durée bah oui parce que ces feignants de français ils feraient un petit peu de cdd un petit peu de chômage re un petit peu de cdd re un petit peu de chômage re un petit peu de cdd camelote la taverne camelote la taverne camelote la taverne ouais au bout d'un moment ça saoule tout ça pour profiter du chôme du bien pépouze en bons acteurs économiques rationnels et profiteurs qu'ils seraient tous c'est bien connu ainsi on a pu entendre et lire aussi elisabeth borne s'alarmer de ce que on a eu une augmentation de 250% en dix ans des cdd de moins d'un mois elle l'a dit la 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 aussi et tout ça bien sûr à cause du fait qu'on est bien trop généreux avec les chômeurs moi non plus je vois pas le lien logique vous êtes pas seul ce serait trop demandé toute façon un peu de logique dans les argumentaires du gouvernement personnellement moi j'ai fait mon deuil avec le gouvernement la logique sans déconner car ad hoc et il faut lui dire adieu ce qui est génial dans cette déclaration c'est que en fait on retrouve ce chiffre de 250% dans aucune publication statistique ni chez l'insee ni au ministère du travail ni nulle part selon le ministère du travail en effet il y a eu 16,8 millions de celles idées de moins d'un mois en 2019 contre 6,5 millions dix ans auparavant ça ça fait une augmentation de 150% et 150 c'est 2,5 fois plus alors voilà comment moi je pense que ça s'est passé au ministère il y a des gens dont le métier c'est de faire des synthèses des argumentaires ou des petites notes au ministre c'est ce qu'on appelle des collaborateurs de cabinet des chargés d'études des conseillers bref la fine fleur de l'administration alors je pense qu'une de ces personnes très certainement ce mec là s'est dit tout simplement si une fois c'est 100% 2,5 fois c'est 250% sauf que 2,5 fois ça fait 150% alors pour le mec qui s'est bien planté et pour élisabeth borne qui vérifie même pas ce qu'on lui présente et qui va le répéter partout sans broncher bon ça c'était pour la bonne blague mais quand même 150% d'augmentation pour de vrai ça fait beaucoup et pour beaucoup de gens c'est pas très drôle en 2020 les cdd de moins d'un mois ça représentait 63% des déclarations d'embauche totale sur l'année mais quelle est la raison de ce fort recours aux contrats courts et surtout est ce que c'est vraiment la faute de l'assurance chômage comme le claironne borne en se basant sur des analyses bancales de quelques économistes disons orthodoxes par exemple pierre cahuc ce monsieur professeur d'économie à sciences po paris lui il relie l'explosion des contrats courts avec deux précédentes réformes du chômage celle de 2009 qui avait fait baisser la durée minimum de cotisations pour ouvrir des droits et celle de 2014 qui avait introduit ce qu'on appelle les droits rechargeable seulement quand on regarde les statistiques on constate en réalité que la part des contrats courts dans le total des déclarations d'embauche a commencé à se stabiliser pile en 2009 et même qu'elle a commencé à diminuer pile en 2014 je vous mets les liens vers des sources Mathieu Grégoire sociologue spécialiste du l'emploi et du chômage et dont je m'étais beaucoup servi dans ma vidéo sur la réforme du chômage non vraiment allez la voir si vous l'avez pas vu il a lui une autre théorie en fait l'explosion du recours aux contrats de très courte durée qu'on a pu voir c'est vrai depuis plus de dix ans ce serait davantage lié à la lutte contre l'emploi informel le travail au black si vous préférez qu'à une prétendue trop grande générosité de l'assurance chômage pour étayer sa théorie Mathieu Grégoire lui il fait les comptes les secteurs les plus utilisateurs de contrats courts comme l'hôtellerie restauration le spectacle ou le médico social ce sont aussi ceux dans lesquels le travail non déclaré était présumé le plus répandu remarquez il dit le présumé plus répandu le sociologue lui il prend des pincettes contrairement à bornes suivant cahuc qui lui dépasse les bornes et si les contrats courts ont vraiment beaucoup augmenté en proportion dans le total de l'emploi en france en réalité quand on regarde secteur par secteur la réalité est un peu différente selon Mathieu Grégoire s'il est bien vrai qu'il y a eu beaucoup plus de salariés déclarés notamment sur des cdd très très courts par exemple dans le spectacle en réalité ça n'a rien changé à la proportion des contrats très courts à l'intérieur même du secteur du spectacle l'emploi est toujours aussi court qu'avant la différence c'est que maintenant il est déclaré et donc qu'il ouvre des droits enfin la multiplication des contrats courts c'est un symptôme de ce que certains appellent l'émiettement de l'emploi à savoir l'existence de plus en plus généralisée dans certains secteurs des horaires fractionnés de la dégradation des conditions de travail et d'une gestion des ressources humaines qu'on dit en flux tendu même dans les services en fait et notamment dans les services à la personne qui ont adopté les techniques de gestion des ressources qui ne s'appliquaient jusqu'ici que dans l'industrie ce qu'on appelle le lean management le juste à temps ou le toyotisme du nom de toyota l'entreprise qui a un petit peu théorisé ce mode de fonctionnement ainsi pour les employeurs un cdd de courte durée peut faire office soit de période d'essai voire de pré période d'essai ou plus simplement de palliatifs à un manque de personnel sur une période de rush et c'est le cas notamment dans l'hôtellerie et dans la restauration pour enfoncer le clou il faut également noter que il n'y a que 7% des demandeurs d'emploi inscrits à pôle emploi qui cumulent une activité discontinue des successions de petits cdd avec une allocation chômage vous allez pas me dire que c'est ces 7% là pile cela qui font peser une menace sur la société s'ils cumulent des petits cdd ils cumulent aussi des petits droits chômage et la plupart d'entre eux voudraient bien en fait sortir de cette situation donc ce n'est pas l'assurance chômage qui est responsable de la hausse des contrats courts c'est bien plutôt le fait que le travail non déclaré s'est progressivement réduit et a donné lieu à des vrais contrats entre guillemets pour une partie des salariés ça c'est plutôt une bonne chose l'organisation du marché du travail la pressurisation des salariés les mauvaises conditions de travail ça c'est aussi une des causes mais c'est plutôt une mauvaise chose et la précarité finit par engendrer et ben la précarité ce sera tout pour cette fois méfiez-vous des politiques qui balancent des pourcentages d'augmentation un peu farfelu et à la prochaine fois c'est tout pour cette fois C'est parti.